Écoutez, moi je pense que les implications de la convocation du corps électoral, c'est simplement que la prochaine étape, ça va être le dépôt des candidatures. Donc c'est une implication qui est assez claire. Il faut déposer les candidatures. Ensuite, il faut que ces candidatures soient validées par le Conseil constitutionnel. Et puis il y a l'ouverture de la campagne. Et puis il y a le jour de l'élection. Maintenant, en ce qui concerne la convocation de ce corps électoral, permettez-moi d'exprimer mon désarroi par rapport à cela. Parce que nous assistons à une situation où le président de la République demeure le maître du jeu électoral au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez un calendrier électoral qui n'est pas connu des acteurs de l'opposition. Et donc le président de la République seul maîtrise et à tout moment, il peut décider de convoquer ou de renvoyer comme il veut. Vous avez par exemple parlé du mandat des députés qui a été renvoyé par la volonté du chef de l'État. Qui convoque les élections présidentielles parce que c'est son élection à lui. Donc, on est dans une situation où le président de la République a confisqué le calendrier électoral. Où les partis d'opposition sont à la médecine du président de la République parce que c'est lui qui est le maître du temps. Il faut dire que pour le mouvement progressiste, le contraire de la non-convocation nous aura étonné. Parce que, au point de vue droit, le président de la République avait jusqu'au 15 juillet pour convoquer le corps électoral. Donc, c'était attendu. Il a choisi le 9. Donc, il s'est donné 6 jours à l'avance par rapport au délai. La deuxième chose, c'est que la Constitution avait contraint l'ensemble de la classe politique, y compris le président de la République, à respecter les délais. Il n'y avait qu'une disposition qui permettait au président de la République soit de proroger, soit de ne pas faire ses élections. Mais dans quel contexte se trouvons-nous ? Nous avons, par rapport à l'échéance de 2011, ou quand le président de la République a eu un autre mandat, il n'y avait que beaucoup d'arames qui avaient au nord. Maintenant qu'il y a une autre crise qui s'est ajoutée complètement, celle du nord-ouest et du sud-ouest, avec ses lots de réfugiés, ses lots de problèmes et avec une base de problématiques fondamentales claires. Une élection ne se prépare pas à la convocation du corps électoral, mais elle se prépare après la dernière élection. Et depuis 2011, nous sommes en train de préparer les échéances de 2018. Ce qu'il faut souligner, c'est que tout de suite après la convocation du corps électoral, les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent automatiquement. Les différents États-majors doivent préparer des dossiers qu'ils doivent déposer à Élection Cameroun et attendre la période, la validation des candidatures, puis attendre la période des campagnes et s'ensuit donc le vote et la veille du vote pour le résultat définitif.